salut yo tout le monde j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo étant une très grande fan de Beyoncé j'avais envie de faire une vidéo sur sa marque Ivy Park et aussi d'analyser un peu comment elle a redoré son image en s'associant au géant du sportswear adidas bon comme je vous l'ai dit juste avant je suis une très grande fan d'habitude je suis jamais objectif sur son cas mais là je vais être objectif parce qu'il y a des choses à redire et on va dire que Beyoncé je vais parler dans plein de trucs j'adore tout ce qu'elle fait mais il y a des trucs que j'aime moins aussi avant de parler de la marque Ivy Park en elle même j'aimerais qu'on fasse un petit retour dans le temps dans les débuts de Beyoncé en tant que designer de mode bon je pense qu'on le sait Beyoncé elle est connue reconnue et reconnue et reconnue dans le monde pour être une artiste d'exception pour être une showgirl pour être une diva pour c'est pas pour rien qu'on l'appelle Queen Bee d'ailleurs et on la suit surtout pour sa musique et ses performances lors de ses concerts ou lors de live qu'elle a pu faire dans certaines séries women et en ce qui concerne la mode faut savoir que Beyoncé ça n'a jamais été une icône de mode contrairement à je vais prendre l'exemple de Rihanna même si j'aime pas trop les comparer c'est vrai que Rihanna on a tendance à la suivre pour sa musique mais aussi pour ce qu'elle va nous proposer en termes de mode parce que Rihanna elle sait créer les tendances et à l'inverse de Beyoncé Beyoncé on va pas la suivre parce que Beyoncé elle s'habille d'une telle ou d'une telle manière Beyoncé on va la suivre surtout pour son art surtout pour sa musique en 2006 elle a voulu mettre un pied dans le monde de la mode en lançant sa marque House of Derium ça m'étonnerait pas que tu la connaisses pas parce qu'elle a pas fait long feu cette marque on sait pas trop où la situer c'était une marque qui se situait entre le prêt-à-porter haut de gamme et le luxe Beyoncé voulait que ça soit une marque de luxe mais en voyant les modèles tu te rends bien vite compte que c'était plus une marque de prêt-à-porter haut de gamme que de luxe le nom House of Derium faisait référence au nom de sa grand-mère maternelle et en fait à travers cette marque Beyoncé elle a voulu rendre accessible à tous ses fans les créations de sa maman parce qu'il faut savoir ce que sa maman est une grande femme de mode et c'est elle qui faisait aussi les costumes quand elle était encore avec les Destiny Child sauf que ça a pas vraiment marché c'est une marque qui à l'heure actuelle n'existe plus et elle a eu une durée de vie assez courte puisqu'elle s'est arrêtée en 2012 les pièces c'était absolument pas tendance ça virait même au cheap c'était des pièces qui étaient créées par Beyoncé pour Beyoncé et comme je l'ai dit tout à l'heure Beyoncé c'est pas une conne de mode c'est pas une personne qui crée les tendances donc forcément la machine elle a pas pris dans la grande sphère de la mode il faut savoir que quand la marque est sortie ça a tellement peu fait parler ça a tellement fait un flop qu'on en a pas entendu parler dans les médias traditionnels de l'époque c'est à dire les magazines ou les spots publicitaires à la télé et pour une marque qui voulait se considérer quand même une marque de luxe elle a même pas eu de spot à la Fashion Week de New York ou à la Fashion Week de Londres aucun média ne voulait faire de papier sur eux donc c'était vraiment une marque qui a fait un flop elle a fait quelques défilés mais honnêtement il n'y avait personne de connu comme pour certains défilés où il y a tout le gratin de la mode qui a été au premier rang là il n'y avait vraiment personne de connu et donc c'est une marque qui a vécu de 2006 à 2011 elle a eu une grosse pause entre les deux et en fait elle a essayé de la relancer vers 2010-2011 elle a même eu un spot à la Fashion Week de Londres mais ça n'a vraiment pas marché et donc à ce moment là ils ont fermé l'entreprise ciao bye house of Darion c'est Darion après une pause de 4 ans Beyoncé reliant dans le game de la mode elle se dit vas-y je retente encore ma chance en s'associant avec le géant de la mode britannique Topshop pour créer la marque Ivy Park il faut savoir qu'à l'époque cette marque Ivy Park elle ne lui appartient pas à 100% vu qu'elle s'est associée au patron de Topshop Philippe Dream donc Ivy Park c'est 50% Topshop, 50% Beyoncé avec sa société de gestion Parkwood comme elle l'a fait avec House of Darion le nom Ivy Park rend hommage à un des membres de sa famille et là pour le coup c'est sa fille qui s'appelle Blue Ivy donc elle a repris le mot Ivy et le mot Park vient de sa société de gestion Parkwood Entertainment désolé pour l'accent encore une fois je ne suis pas anglophone quand Ivy Park a été créé le but était de faire des vêtements sportswear mais qui soient aussi confortables pour toutes les femmes et qu'il y ait aussi ce côté fashion dans les vêtements sportswear qu'on ne pouvait pas forcément retrouver dans les autres marques et on avait des pièces allant de 50 à 200$ donc on va dire que c'est du moyen de gamme ça reste quand même pas accessible pour tout le monde mais au final c'est dans la même lignée que les prix de Topshop à l'inverse de House of Darion Beyoncé a fait une grosse campagne de communication en faisant des covers de magazines où elle portait fièrement des ensembles qui allaient être proposés dans la nouvelle marque Ivy Park en faisant des vidéos promotionnelles et puis il faut savoir aussi qu'en 2016 les réseaux sociaux avaient une place beaucoup plus importante qu'en 2012 donc elle a plu aussi c'était de cette plateforme pour faire la communication autour de ce gros lancement de la marque Ivy Park moi je me souviens à l'époque je m'étais pas tant intéressée à cette marque de vêtements parce que déjà Topshop c'était pas trop répandu en France et que je savais pertinemment que je pouvais pas rentrer dans ces vêtements donc pour moi c'était juste pas la peine j'avais pas envie de me faire du mal en me disant non je pourrais pas rentrer dans les vêtements de Beyoncé alors que je suis super fan enfin tu vois le délire la collaboration Topshop et Ivy Park elle a duré 2 ans jusqu'en 2018 c'est une collaboration qui a très très bien marché au début mais sur la fin elle était vraiment sur le déclin les gens commençaient à plus trop adhérer aux vêtements il faut savoir qu'en même temps Rihanna collaborait avec Puma mais je sais pas si vous vous rappelez mais c'était aussi la création de Fenty X Puma donc il y avait aussi une concurrence entre les deux et sur la fin on va dire que c'était un peu sur le déclin même si ça marchait beaucoup ça marchait moins qu'au lancement ce qui a mis fin à la collaboration entre Topshop et Ivy Park c'est qu'en 2018 le PDG du Topshop Philip Green a fait l'objet d'accusations d'agressions sexuelles et bien évidemment ça ne correspondait absolument pas aux valeurs de Beyoncé qui milite pour les droits de la femme donc elle se devait d'arrêter cette collaboration et d'ailleurs ça s'est fait super vite parce qu'en 24h Beyoncé reprenait les droits de sa marque Ivy Park et elle se séparait complètement de Topshop et j'ai vu aussi que Beyoncé était partie de Topshop parce que l'équipe avec laquelle elle travaillait ne correspondait absolument plus ou absolument pas aux valeurs qu'elle voulait retranscrire à travers ses créations c'est à dire la diversité en fait elle travaillait juste avec une équipe majoritairement blanche donc c'est aussi l'une des raisons du départ de Ivy Park chez Topshop en avril 2019 décidément le mois d'avril c'est le mois que l'on retrouve beaucoup dans la petite carrière de mode de Beyoncé parce que House of the Rions ça a été créé en avril le lancement de Ivy Park et Topshop ça a été créé en avril et donc en avril 2019 c'est l'annonce qui fait un gros boom sur les réseaux sociaux l'annonce de sa collaboration avec Adidas en s'associant avec Adidas, Beyoncé va de plus en plus se coller aux valeurs qu'elle veut retranscrire chez Ivy Park c'est à dire la diversité que ce soit la diversité culturelle, la diversité corporelle et elle va pouvoir aussi s'entourer d'une équipe beaucoup plus diversifiée que chez Topshop ça va être aussi une manière de moderniser la marque et d'agrandir sa cible forcément si tu t'associes à Adidas t'es sûr de toucher une cible beaucoup plus large que si t'étais juste seule avec ta petite marque enfin je dis avec ta petite marque mais ça reste quand même Beyoncé donc je pense qu'elle aurait pas de problème si elle enseigne juste sa marque toute seule mais on s'entend que Beyoncé c'est pas une designer mode donc elle a besoin aussi de s'associer avec des gens pour faire évoluer sa marque donc le but de cette collaboration il était clair c'était allier la mode, le sportwear des collections genrées et des collections non genrées et des collections inclusives juste pour le petit rappel il faut savoir que Adidas c'est pas la première fois qu'ils collaborent avec des designers de mode ou avec des artistes on se souvient de leurs collaborations toujours actuelles parce que c'est une collaboration qui perdure dans le temps avec Stella Markatner avec Alexander Wang on peut se souvenir aussi d'une collaboration qu'ils avaient fait avec Pharrell Williams enfin bref ils ont l'habitude de s'associer à des célébrités ou à des grandes marques donc en revenant avec Adidas la marque Ivy Park a décidé de sortir des collections sous forme de drop à l'inverse de Topshop où c'était des collections permanentes que tu pouvais retrouver dans le magasin donc le lancement s'est fait en 2019 et ça a fait l'effet d'un gros boom il y a eu des énormes campagnes de communication qui ont été faites pour promouvoir en fait cette nouvelle collaboration on a pu voir des vidéos promotionnelles que ce soit sur la page de Beyoncé, sur la page d'Avy Park ou sur la page de Adidas comme beaucoup d'entreprises maintenant ils ont fait appel au marketing d'influence donc leur but c'était d'envoyer des grosses caisses à Ivy Park hyper voyantes avec la couleur du drop et à l'intérieur on pouvait y retrouver toute la collection et c'est des caisses qui ont été envoyées à des célébrités la majorité des célébrités noires il y a eu aussi quelques influenceurs qui ont eu le privilège de recevoir les collections en avant pour en faire la promotion donc on sait très bien que maintenant le marketing d'influence c'est un des moyens de communication qui marche le plus pour promouvoir sa marque donc elle était obligée de l'utiliser pour promouvoir ce gros boom et il faut savoir que Adidas a aussi l'habitude de collaborer avec des influenceurs et de faire des campagnes publicitaires qui incluent des influenceurs donc c'était une aubaine pour les deux d'utiliser ce canal là et donc là Beyoncé est repartie chez elle pour faire une cover de magazine et on la voit poser avec un ensemble du drop qui allait sortir et c'est aussi un énorme coup de buzz parce qu'on sait que Beyoncé c'est la personne qui fait très rarement des interviews dans la presse ou autre donc c'était aussi un énorme coup de buzz de faire une interview pour le lancement d'Ivy Park et en même temps on parlait aussi de sa carrière, de tout ce qui va avec mais c'était très dangereux et donc au moment de la sortie du drop ça n'a pas manqué la collection a fait sold out en quelques minutes moi même j'étais sur le site parce que je voulais m'acheter une pièce et j'ai pas pu l'avoir parce que tout était sold out bah forcément ça a fait un carton plein faut savoir que c'est un lancement qui a été très réussi mais c'est un lancement qui a été aussi très critiqué parce qu'au moment de l'annonce de la collaboration Ivy Park et Adidas le mot qui ressortait le plus c'était l'intuitivité et en fait au niveau des modèles du premier drop la plus grande taille c'était du XL donc toutes les personnes faisant plus d'un XL ne pouvaient pas acheter les pièces et ça a beaucoup fait parler parce que forcément tu sais quand tu parles d'une marque inclusive tu t'attends à ce qu'il y ait plus que du XL moi je m'attends à ce que ça aille jusqu'au 5 XL non mais ça serait la logique tu vois donc après le succès du premier drop la marque revient avec un second drop en octobre 2020 en pleine pandémie mais au final ça ne les a pas arrêtés parce que pareil rebelote ça a fait un gros boom ça a tellement bien marché encore une fois les pièces se sont époulées en moins de 24 heures et cette fois-ci Beyoncé n'a pas menti et a rempli sa part du contrat car la collection était vraiment inclusive et on avait des pièces allant du XL jusqu'au 4 XL ça a été l'occasion encore pour elle de faire une cover de magazine donc cette fois-ci elle a choisi le British Vogue pour faire cette cover et pour mettre en avant les pièces de sa collection elle a aussi fait le choix de mettre des mannequins plus size pour montrer que sa collection était bien inclusive et que tout le monde pouvait l'acheter quelques semaines après ce drop This Is My Park rebelote annonce surprise je pense que c'était deux semaines après le drop This Is My Park Beyoncé revient avec une annonce les gars c'est pas fini j'ai encore une surprise pour vous on va faire ce drop en noir et en beige mais c'est là que les choses ont commencé à se corser en fait il faut savoir que ce troisième drop il est sorti en pleine pandémie en plein confinement et le pouvoir d'achat a fortement baissé beaucoup de personnes ont perdu leur emploi n'ont plus de source de revenus on est complètement confiné donc beaucoup se disent pourquoi je vais acheter ces pièces là alors que je ne vais pas sortir et tu sais il faut quand même savoir que les pièces Ivy Park X Adidas c'est pas donné c'est des pièces qui vont jusqu'à 250$ en janvier 2021 rebelote elle annonce un énième drop qui s'appelle Icy Park avec une collection qui est faite pour la montagne ça fait un gros boom parce que comme pour tous les autres drops elle utilise les mêmes moyens de communication mais tu sens que ça marche un peu moins parce que les pièces ne font plus sold out en 24h comme lors du premier drop et parce que les gens commencent à être un peu déçus par les pièces parce qu'on s'entend que la plupart des pièces ça reste quand même du Adidas on retrouve les joggy Adidas mais avec des couleurs différentes donc ça reste que c'est pas hyper transcendant et qu'au niveau des designs c'est pas hyper poussé ça reste quand même cher pour ce que c'est puis si on pousse le truc encore plus loin on sait que Adidas ça reste quand même une entreprise qui est questionnable au niveau de l'éthique au niveau des valeurs donc on a envie d'acheter mais si c'est moche c'est moche et d'ailleurs beaucoup de personnes ont dit être déçus par les derniers drops parce qu'il y avait rien de transcendant et que c'était quand même relativement cher pour ce que c'était parce qu'on s'entend de payer un crop top plus de 100 balles alors qu'il a pas été fait dans des bonnes conditions c'est questionnable en juin 2021 rebelote une grande annonce de drop avec le drop Flex Park qui est axé sur les maillots de bain et en août 2021 elle revient avec le drop Rodeo qui fait référence à sa ville natale Houston ça marche parce que déjà c'est Beyoncé les gars non sérieusement comme toutes les entreprises elle s'est entourée d'une très bonne équipe de communication le marketing d'influence on le sait et je ne cesserai de le redire c'est ce qui marche en ce moment et c'est ce qu'il faut pour promouvoir une marque le fait qu'elle parle de diversité et d'inclusion dans ses modèles c'est ce qui marche aussi le public portant de la grande taille est très conséquent donc forcément ça marche et à l'inverse de sa collaboration avec Topshop Beyoncé est sa propre ambassadrice c'est à dire que les modèles sortent en avant première sur sa personne à chaque fois qu'on a pu apercevoir l'annonce d'un drop c'était avec les images de Beyoncé elle-même portant ses vêtements elle est la propre régénie de sa marque donc tous ces canaux de communication font que ça ne peut que marcher et d'avoir le public d'Adidas encore une fois on agrandit sa cible on bonheur d'un cible et on se donne une bonne image un élément que j'ai oublié de vous dire concernant le pourquoi ça marche c'est qu'avec Adidas ils font appel à des distributeurs web externes type Zalando Asos Essence et en fait ça leur apporte beaucoup plus de visibilité que quand Ivy Park était chez Topshop où là la marque était juste distribuée chez les Topshop en magasin ou en ligne je ne connais pas les chiffres d'affaires que j'ai derrière cette collaboration mais ce que je peux vous dire c'est que c'est une collaboration qui va durer dans le temps parce que ça marche et parce que en prenant les valeurs qu'elle prône le public ne peut qu'adhérer à ce genre de proposition après je ne sais pas si on achète ou si les gens achètent plus parce que c'est Beyoncé ou plus pour le produit en lui-même je pense qu'on est fortement influencé par le fait que ça soit Beyoncé mais en tout cas ce que je peux dire c'est que ça reste quand même une grande avancée dans le monde de la mode moi-même faisant de la grande taille d'avoir des produits sportswear un peu stylés qui me fit ça fait du bien et je ne peux que adhérer après si je peux être objective je me suis acheté des pièces je me suis acheté une pièce du premier drop et une pièce du second drop dont celle-ci et après j'ai arrêté d'acheter parce que déjà ça reste quand même cher on s'entend que c'est du Adidas donc les pièces à 250 boules il faut avoir le budget moi je n'ai pas de budget pour m'acheter des pièces tous les deux mois à 250 dollars ensuite je n'ai pas envie d'acheter juste parce que c'est Beyoncé je veux aussi acheter parce que le produit je l'aime le produit je le trouve stylé le produit je trouve qu'il a bien été designé et pour le coup tous les derniers drops qu'elle a fait je trouvais que c'était super simple je trouvais que c'était pas hyper travaillé je ne me voyais pas porter ses modèles et en plus question éthique genre Adidas ça reste quand même une entreprise questionnable même si ils essaient de faire des efforts je le sais je l'entends mais tu sais ça reste quand même Adidas donc acheter oui mais seulement quand ça me plaît je ne vais pas acheter juste parce que c'est Beyoncé je ne me vois pas en tout cas je ne me vois pas faire ça bon c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire peut-être qu'on a des avis différents et j'ai hâte d'échanger avec vous moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao